Le CTMA vacancier, un navire pouvant transporter 450 personnes, a fait un arrêt aujourd'hui à la baie pour la toute première fois. Sur le quai, un comité d'accueil composé de comédiens de la fabuleuse attendait les croisiéristes au son de musique d'antan. Et exceptionnellement, comme il s'agit d'un navire canadien, les citoyens ont pu se mêler aux croisiéristes en ayant accès au quai, au pavillon d'accueil, et certains ont même pu faire une visite à bord du bateau. On est émerveillés de votre accueil. Oui. Bien plaisir. On est très contents également de savoir que vous avez décidé de venir nous voir. Oui. Mettons qu'il y a eu un ouvrage grand l'année passée qui nous a amenés ici. Oui, hein? Juste pour se mettre à l'abri, se cacher un petit peu, puis là, on a décidé de... De se cacher pour de bon. Bon. Comme c'est la première fois que le navire accoste à la baie, le maire Jean Tremblay a tenu à souligner l'événement en offrant un présent au capitaine du navire. C'est un artiste reconnu, c'est assez difficile à faire. Fait qu'on s'est dit, pour des gens des îles, on a dit, ça convient bien. C'est pas plaisir. Au cours de son périple qui l'amène à Saguenay, le CTMA vacancier s'arrête aussi à Chandler en Gaspésie et dans les régions de Charlevoix et de Québec. Une fois la saison des croisières terminée cet automne, le navire reprendra la mer au cours de l'hiver afin d'offrir le service de traversier aux îles de la Madeleine et à l'île du Prince-Édouard. Sous-titrage Société Radio-Canada